Bonjour YouTube ! Bienvenue ! Bienvenue sur la suite de God of War Ragnarok. Aujourd'hui, la suite de la quête principale. On venait d'aller voir les corbeaux qui nous donnaient un petit peu de stuff, enfin voilà. On a récupéré la dernière fois cette lance, capable apparemment de tuer un dieu. On va donc tenter de se rendre à Asgard, je sais pas encore comment, on va sûrement le savoir très bientôt, pour tuer Emdal, qui d'après les moires qui voient l'avenir, et qui sont d'ailleurs très saoulantes, qu'on a vu il y a pas longtemps, d'après elle en tout cas, Emdal prévoit de tuer Atreus. Probablement parce qu'il est jaloux de son petit lien avec Odin, tu vois ils sont un petit peu comme ça là, ils sont... Tu vois ? Donc je pense qu'il veut le buter pour ça, et nous on veut le buter parce qu'il veut buter... Enfin bref, vous avez compris. C'est parti ! Alors j'imagine que nous allons abandonner le plan initial consistant à éviter le Ragnarok. Cela dépendra d'Odin. Oui, et c'est bien là ce qui m'inquiète. Écoute mon frère, ces choses qu'il t'a dites. Ces mots ne valent rien. C'est vrai, mais je doute que ces représailles soient une menace en l'air. Nous devons réfléchir à ce que cela implique. Tu vas trop vite en besogne. Voyons si Sindri a trouvé quelque chose. Allons plus lentement en besogne. Ouais Sky, je connais cette sensation quand je regarde des vidéos en accéléré et qu'après je reprends en normal, j'ai l'impression... Mais c'est bizarre, comment il parle ? C'est tout lent, il est bourré. Parlez à Sindri. Est-ce que je peux passer là d'abord ? Tu les as retrouvés ! Kratos de Sparte, sauveur des leadworms. Oui mais je n'ai pas tout retrouvé. 3 sur 6. Oh, ce qu'ils sont agités ! Et as-tu toujours été un écureuil trop grand et immortel ou... Et beau, ne l'oublie pas ! Non, j'étais autrefois un écureuil tout ce qu'il y a de plus normal. De la même taille que mes incarnations spectrales en fait. J'étais tout à fait banal. J'ai trouvé l'arbre à ce qui aurait pu être le crépuscule de ma vie. Victime malencontreuse d'un prédateur sauvage. Mais... L'arbre avait d'autres plans pour la créature insignifiante que j'étais. Mais... Trêve de bavardage. Je te laisse à tes occupations, mon bon Kratos. Je crois que nous nous sommes tout dit. Soyez prudent ! Bon, ce sera pour une prochaine fois la suite de cette quête, même si ça nous permettrait d'améliorer la lance. J'ai envie d'avancer, j'ai envie d'avancer. Coucou Pic ! Le voilà ! Hé ! Viens donc lui montrer la lance ! Regarde ça ! Allez, finis le travail ! C'est le t-rex perdu, je sais pas si je te dis bonjour. Regardez-moi ça ! Elle est exceptionnelle ! Pas besoin de me le dire ! Tu as trouvé comment aller à Asgard ? Euh... Pas vraiment. J'ai eu quelques idées mais aucune n'a... ...marché. Mon frère, sans un accès à Asgard, qu'allons-nous faire ? Des secondaires ? Oh... Oh oui. Ça sent le dodo et récupération d'Atreus. Ça sent le dodo et retour chez Atreus. Vous êtes sûr qu'il ne s'est rien passé d'inhabituel avec la dame ? Rien du tout ? Que dalle ! Aucun problème, je te dis. Pourquoi ? Tu t'attendais tant que ça à ce que ça merde quelque part ? Quoi ? Non, non, pas du tout. Je suis ravi que tout se soit déroulé comme prévu. C'est le cas. Et c'était une vraie aventure en plus. Je leur ai tout appris sur la nature d'une chose et sur la forme qui va avec. C'est devenu un thème récureur. Tu inventes encore des mots. C'était un thème récureur. Et c'était poétique. Tu es insupportable. Ha ! C'est moi le plus supportable du lot. Ouais, ouais, ouais. Il lui a pas dit du coup qu'il était au courant, qu'il était pas tout à fait là. Trois quarts d'âme. Il y a deux personnes qui ont fait la même blague. Fin de la discussion. Oh, comment il est dépité ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! ... ... ... ... ... ... ... ... J'ai presque cru qu'il allait lâcher une larme quoi. On va peut-être faire un rêve avec euh... ...comment elle s'appelle déjà. J'ai oublié son nom. Veille. ... Bien, ton père semble vraiment prêt à partir. Allons-y, tu veux ? Par ici, grognon. ... Tu apprécies ces douze vagues, petit homme. Ton père et moi traversons souvent cette rivière. Un jour, tu apprendras à voguer sur ces eaux. Nous vivons au cœur de Fourbois. La plus belle forêt de tout Midgard. Un lieu sûr et paisible. Le gibier y abonde. ... Et tu ne manqueras de rien. ... ... Nous ne sommes pas loin du lieu où ton père et moi nous sommes rencontrés. Nous avons failli nous entretuer ce jour-là. Il s'est adouci depuis. Un peu. Malheureusement pour toi, il est toujours terriblement stoïque. Bah un petit peu moins aujourd'hui, hein. Bah un petit peu moins aujourd'hui, hein. Un petit peu moins… ... ... ... ... ... ... ... ... ... Peut-être m'en chargerai-je également, puisqu'il ne semble savoir que grogner. N'as-tu rien à dire à ton fils ? Que veux-tu que je dise, Faye ? N'importe quoi. Qu'il apprenne à reconnaître ta voix. À te connaître, toi. Moins il en saura, mieux il s'apportera. La connaissance n'est pas toujours un fardeau. Quand je pense... que le puissant dieu de la guerre a peur de son propre enfant... Je n'ai pas peur de notre fils, Faye. J'ai peur pour lui. Il est innocent. Nous ne sommes pas nos échecs. Nous ne sommes pas ce que nous étions. Nous devons être meilleurs. À Treyous, est notre avenir. Protège-le, Kratos. Protège notre fils. Protège notre fils. Une bonne sieste reposante, réparatrice. Qu'est-ce qu'il t'a fait, ce mur ? C'est pour me concentrer. C'est mon père qui me l'a appris. Et ça marche ? Pas encore. Mais sur quoi tu te concentres ? Le contrôle de mes émotions. Emdal cherche à me faire perdre mon calme. Je dois lui résister. Trude, c'est Trude. On s'entraîne sans moi ? C'est une bonne idée de s'entraîner. Enfin, je trouve ça bien, moi. Mais ta mère va pas se fâcher si elle l'apprend. Bien vu. Mais as-tu pensé à... Non, en effet, même pas mal. Plus sérieusement, grand-père veut te voir. Oh, ton grand-père. Ouais, bah d'accord. Tiens, prends ça. Et passe mon bonjour à Sif, à Dame Sif. Et à Tréus, on se voit plus tard. Et Trude, au revoir. Trude. Ok. Oui, oui, oui. Mais je l'aime pas trop, tu sais, lui. Oh, je déteste. On va plus tard ? Très bien. Un bon lait de poule. Ils sont bien trop accueillants. Moi, j'aime bien Trude. Moi, je... Trude. C'est le petit gars que j'aime pas, là. En plus, ils nous avaient pas dit qu'ils connaissaient quelqu'un de là-haut. Enfin bref. Bon bah, j'imagine qu'on va récupérer un autre morceau de masque. On va retourner voir Odin. Avec sa crinière... La crinière est badass, ça c'est sûr. Fouiller. Récupérer des richesses. Bah rien, en fait. C'est bien plus compliqué que tu ne le penses. Tu n'as pas toujours besoin de savoir... Je suis plus une enfant. Cela n'a rien à voir avec ton âge. Alors quel est le problème ? Parce qu'à mon âge, Magni et Maudie étaient engagés sur la voie de leur mort. Je ne comprends pas. Mais tu n'essaies jamais. Alors, aide-moi. Pourquoi t'obstines-tu à vouloir suivre leur grâce ? Et qu'il plaisait avec ce garçon. Ça n'a rien à voir avec lui. C'est juste... J'en ai toujours rêvé. Ça n'a jamais eu. Nous sommes des ases. Pas de vulgaires paysannes. Nous n'avons pas de rêves. Seulement des devoirs. Tu dois apprendre à agir en conséquence. Parfois, je te déteste. Moi ? Petite crise. Il n'est pas si jeune hein. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Je ne comprends pas. Le masque. Ramener chez nous le géant qui a tué mes fils. Pourquoi ? Je pourrais te l'expliquer, mais pas te le faire comprendre. Ne laisse plus ton épouse penser à ta place. Elle embrume ce qu'il reste de ton cerveau. Elle n'a rien à voir là-dedans. Non, mais tu es bel et bien limitée. Accepte-le et vis avec. Va plutôt détruire quelque chose, veux-tu ? Honnêtement, je te préférais quand tu buvais. Loki, viens là. J'ai enfin mis le doigt dessus. C'est là que vous avez tué Ymir. N'est-ce pas ? Le premier géant. Elle va pas nous embrouiller toi, je te préviens. Avec ton bonnet de Père Noël délavé là. Si je dois vous faire confiance... J'essaie de t'expliquer. Juste après la mort d'Ymir, j'ai vu quelque chose. La brèche. Peut-être bien le point de départ de la réalité. J'ai plongé mon regard, et j'ai vu une présence qui me regardait droit dans les yeux. Elle me murmurait... des choses que je ne pouvais pas comprendre, mais je savais qu'elles étaient vraies. Quand elle m'a aveuglé, j'ai cru que c'était la fin, que jamais plus je ne regarderai à l'intérieur jusqu'à ce que je trouve ce masque. Et j'ai su, à cet instant, qu'il me permettrait enfin d'obtenir des réponses. Et pourquoi ? Vois-tu mon enfant ? J'ignore où j'irai après ma mort. Je suis désolé, il me raconte du bullshit, ça m'énerve. J'ai su, comme si de rien n'était, voilà, que ça venait de ce masque que j'ai trouvé au pif. Il raconte n'importe quoi ? Enfin... Je sais pas. Ça m'énerve. Voilà, pour moi. Le Ragnarok ne peut pas être la fin. Mon existence ne peut s'arrêter ainsi. Je dois savoir... ce qu'il adviendra de moi. C'est la vérité. Je te le jure sur l'œil qu'il me reste. C'est toute la vérité. J'ai des doutes chaudières. Trude ! J'espère que vous vous montrerez à la hauteur de mes attentes. Tu peux compter sur nous. Il s'est évité de te planter. Oh, j'ai failli oublier. Emdal se joindra à vous. Quel privilège. Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Oh, 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 oh ! Pas si vite ! Vous ne pourrez pas affronter le froid glacial de Elheim ? Sans aide. Efrilau. Voilà qui vous tiendra chaud. Ne me remerciez pas. Ha, Mimir a dit que même Odin ne pourrait survivre au froid d'Elheim. Tu crois tout ce que te raconte ce vieux bouc ? Odin, désolé que ta première sortie hors d'Asgard t'amène à Elheim. Non, ce sera une bonne expérience. Déchaînez les enfers. Bon, ça va, il s'est barré. Il s'est barré. Tout va bien. Du coup, on suit le signal wifi du masque, là. Pour savoir où est la box. Il faut que je recheck mes compétences, je sais plus où on en est. On a 4000 d'XP. Un coup puissant final après un enchaînement d'attaque rapide avec R1, 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 R2, 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 R2. Insupportable. Ça, c'est quand on est avec Popa. Ça, c'est quand on est avec Popa. Je sais pas ce que j'aimerais le mieux. Je vais remettre ça, je crois. Les pots. Faber. D'autre Zelen, je m'en charge. Et moi je te regarde sans rien faire. Tu rêves ? Elle est vraiment forte. J'ai mon Bon tu l'butes, oui ? T'as pas envie ? Il me stresse, les compagnons n'ont pas attaqué, juste de base quoi. Soit tu mens, soit t'es un hypocrite quand tu l'aides. Est-ce qu'on peut se concentrer sur la mission ? Moi je pense pas qu'il y ait de romances particulièrement. De toute façon moi, je préfère Anger-Boda. Un pass, c'est ici que le masque nous dit d'aller. Qu'est-ce que ça dit ? Faisons demi-tour, on trouvera un autre chemin. Tu vois ? Des éléens ! Tu sais qu'on est sur la bonne voie ? Bien sûr ! Viens le pas ! Ils sont chiens avec leur boubou, là. Haha ! Ça t'impressionne ? J'ai pas réussi... J'ai pas rééquipé ce que je voulais, là, non ? J'ai pas réussi. Ah ! Viens. Y'a un gros trou là-haut maintenant. C'est peut-être notre passage. J'm'en occupe. Ah, je vois ça. Bah vous en avez pas déjà parlé dans la mythologie que Loki finissait avec Angor-Boda ou quelque chose comme ça ? On en parle tout le temps des trucs de la mythologie. Vous prenez pas la tête hein. Pouvoir de l'arc, tire une salve de flèche sonique déstabilisante dans une zone. Bah voilà, on va peut-être changer pour ça. Par contre j'ai pas du tout assez d'XP. Et ça on l'a déjà dit, comme le prouve ce bouton. Je sais pas où il est. Mais bon, vu tout ce qu'on raconte sur la mythologie, c'est pas évident de savoir ce qu'on a dit, ce qu'on a pas dit si vous avez pas regardé la V.O.D. Si vous avez regardé tous les streams aussi là, wouh ! Faut suivre hein. Pas de passage par ici non plus. Qu'est-ce qu'on fait ? Je sais pas. Mais mon instinct me dit que ce qu'on cherche est ici. Fais-le pas ! Avoir un arc c'est une chose. Il faut savoir ç'est bien que c'est un ultimate. Et si tu m'apprenais... Je serais la première Valkyrie à faire. D'accord. Elle a traversé le sol ! C'est peut-être notre passage. Descendons pour voir. Pratique ! Salut, Céla. Ah bah bienvenue dans le présent. Écoute, je ne fais plus de Minecraft... ...depuis déjà deux ans et demi je crois. Attends, elle a traversé le sol tuto de ma gueule, y'a rien là ? Ah non mais c'est ça. Non ? Oui ? Ok. Ah mais d'accord, donc je pouvais passer par là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette caisse ? Ah d'accord. Merci Aïfi... Aïfou ! Merci beaucoup pour ce deuxième mois. J'ai sûrement très bien lu ton pseudo, n'hésite pas à me dire comment on prononce. Salut Asistoc. Ah, c'était sympa ça, la petite salve. Ah ! La revenante, fallait pas faire des flèches classiques ? Je sais plus quel ennemi fallait les flèches classiques, ça se trouve ça marche. Tiens-le pas ! Vraiment... Vraiment... Horrible. Tiens-le pas ! Ça me fait rire l'épée aussi ouais... Ingrid quoi... Ça me fait trop rire. Elle est arrivée tellement en mode random... Oh, une épée douée de conscience dans le bureau d'Odin ! Je crois qu'elle s'appelle Ingrid. Prends-la ! Ok. C'est parti. Ah voilà, le signal wi-fi n'est pas clair. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh bah, il y a des têtes tout mou. Ah bah, il y a des têtes tout mou. Wouh ! Yaaah ! Oui 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 ! T'es caté ! C'est vraiment par là. J'lui connais un signal wifi hein. C'est pas pour rien que c'est moi qu'on appelle à chaque fois dans la famille quand ça marche pas hein. C'est moi qui dit euh... Faut que tu débranches et que tu rebranches. C'est moi qui le dit ça hein. C'est moi qui active Team Viewer et qui fait restart. Je m'y connais moi. Team Viewer pour installer l'imprimante là, TKT. Ah oui, s'ils redossent pas, t'es loin loin. Est-ce que je vois quelque chose ? Le problème c'est que je t'ai pas visé, tu comprends ? Tu parles beaucoup ? J'ai rien touché, ça fonctionne plus ! Ouais, je sais exactement ce que c'est. Le problème, c'est que je sais pas ce que je veux. Toi, tu as cette chance. Tu vas trouver. Celui-là, il est gros. Il a une grosse pelle. Il a une grosse pelle. Trop mignon. Trop mignon. C'est parti. C'est parti. Rien en plus, je vais ! Y'a le pas ! Regarde, Chucky ! Y'a le pas ! C'est le Connor Sarah. Trop mignon le loup qui dévore tout le monde. Il y a du sang dans ton pelage. C'est joli ! Bah oui, on est dans un jeu. Elle est bête. Un gros coffre. Tu peux pousser ça ? Ouais. Bah... Ça capte pas bien. Y'a pas de réseau WAP ! Faudrait que tu pousses ça en fait. Tout à l'heure, tu l'as fait. Ah bah super ! C'est trop lourd ? Tais-toi, quelque chose la bloque. Je vais regarder, mais je veux entendre la suite. Rrrrrra ! Comme l'emote. Rrrra ! Ouiiii, cette émote là. Ouiiii, ce poison là ! Je vous ai fait une isma là. Abracadabra. Ce poison là. Tu devrais refaire les étiquettes de tes fioles. Je vais réécouter le pre-live et tu as fait la blague du OK Google, ça a activé le bien. Est-ce que ça a envoyé un message à maman ? Un lama ? Regarde-moi tous ces pots là. Je trouve ça scandaleux. Je vais peut-être gagner le grand carquois ? Ça m'a dit Je ne trouve pas maman, car maman est inscrite par son prénom et son nom dans mes contacts. Et oui. Ok Google. Envoie un message à bébou. Est-ce que tu me gnogno ? Envoyer ! Est-ce que quelqu'un... Est-ce que quelqu'un a bébou dans son truc ? Est-ce que quelqu'un a bébou dans son téléphone ? Looking for bébou. J'explique ça comment à ma copine ? Envoie un message à Crush. J'ai bébou dans mon téléphone. Et il reconnaît que ma voix. Hmm... Je vois. Envoie un message à bébou ! Ça a marché là ? Il y en a un qui était en triple axel là, je sais pas ce qu'il faisait. Bébou ! Ça va envoyer un message à Iris. Iris ! Il y avait un monde là ? On forme une bonne équipe ? Oui. Et maintenant ? Strike ! Eh ! Tu connais le bruit du strike ? J'arrive plus à le faire. Strike ! On se croirait sur la piste. Maudite caisse ! Maudite... Attends, qu'est-ce qu'il dit ? Tut ! 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 Ah ! Mais... C'est bloqué. On dirait le radar de recul. Bon, comment qu'on passe ? Tu pousses ? Et si je bouge... Ah ! Est-ce que tu peux monter ? J'y vais, Mirabelle. Je trouve un moyen de faire tomber la caisse de l'autre côté. Je t'attends ici. Moi je peux pas m'empêcher d'entendre Mirabelle de la famille Madrigal. Je sais même pas si c'est elle, si vous me l'avez confirmé, mais moi j'entends que ça. Ne parlons pas de Bruno. J'ai été trop dur à propos de son grand-père. Il faut qu'elle sache la vérité, non ? Oui, tu as raison. Ingrid me répond. Tu me parlais ? Euh, non ! Je parlais à Ingrid. Ah ! D'accord. Je t'attends. Voyons... Où je peux avoir un meilleur point de vue sur cette caisse ? Je n'aurais pas dû parler de Bruno ! Colère du loup, invocation runique. Tout de suite un test. Oh, c'était subtil hein ! Peut-être qu'il y ait des ennemis. Tu m'as fait peur ! Il est blaster ! Il est blaster ! Il est blaster ! Regarde-les, là, le Scenner avec leur balai. Il va ramasser les feuilles ! Oh mais esquive mon dieu Atreus, t'as quel âge là ? Cette agilité là. Calmos ! Ces ménagères... J'ai lu ménagères. Ces ménagères sont bien énervées. C'est Hocus Pocus. I put a spell on you ! Si, le 2 est sorti sur Disney+, mais j'ai pas vu. Oui ! Petit combat de boss là ? Ouais, il faut qu'on sorte d'ici. Le masque ! On est tout proche. En plus, je crois pas qu'il soit dangereux. Est-ce qu'on voit bien la même chose ? S'il est enfermé, c'est sûrement pas pour rien. Je peux sentir ce qu'il ressent. C'est un truc de géant. Et tout ce qu'il veut, c'est sortir. Le morceau doit être derrière lui. Fais-moi confiance. D'accord. Commençons par l'entrave qui n'est pas près de ses dents. Un gros dogo. Un gros dogo. Ouh, les griffes ! Chut ! Chut ! Et voilà ! Il dort profondément. Passons à la suivante ! Oh là là, mais regarde ces patunes là, elles sont toutes décharnées ! Oh ! Ses coussinets tout abîmés ! Oh là 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 là... Pauvre bête. Il y en avait une troisième sous sa patte. Oh, il est libre, il est libre ! C'est le principal. Comme la quête. Parce qu'on est dans la quête principale. Oh, c'était dans le lienche ! Non ! Trude, attends ! On l'a tétraté, il était quelque part là-bas ! Trude, Trude ! C'est... ça va aller ! Comment tu peux dire ça ? J'aurais jamais dû t'écouter ! Trude, si j'ai fait une erreur, je la réparerai. Je trouverai le morceau. Je trouverai le morceau. Venant de deux bâtards. Ne me traite pas de... Je t'appellerai... Comme je le voudrais... Minus. Laisse-le tranquille ! C'était une erreur. Non ! L'erreur était de te laisser croire que tu étais prête. Tu l'as aidée, n'est-ce pas ? De quel côté es-tu, au juste ? Sauterelle. Viens là, je vais te montrer. Oh ! Et qu'est-ce que tu... Comptes ? Faire, exactement ? Vois-tu... Les gens se retiennent avec toi parce qu'ils ont peur de ton père. Mais pas moi. Cette espèce... De grosses barriques d'hydromèles... Surbattés... Hé ! On recommence. Bien, bien. Imbécile de père en fille, semble-t-il. Alors, soit. Voyons ce que tu vaux. Tu as encore bien des choses... À apprendre, petite fille. À commencer par... Reconnaître les tiens... Et ceux qui ne te sont rien. Attends que je devienne une Valkyrie. Oh ! Oh ! Alors... Tu crois vraiment que le père de tout permettra que ça arrive ? Allons. Tu ne devrais pas laisser cette petite fouine te bercer d'illusions à longueur de temps. Arrête ! C'était pas loin. Trude ! Il fait ça pour t'énerver. Ah ouais ? Eh bien, c'est réussi. Vous autres, les gosses, vous êtes... barbants. Si tu en as terminé avec ta petite crise, nous devons partir. Parce que je brûle d'impatience de vous voir expliquer votre bourde au père de tout. Ça va être fantastique. Hugin ! Oh, il n'est pas là. Allons voir dans son bureau. Oh, je n'aimerais pas être à votre place. Père, lui, me soutiendra. Après que le père de tout l'a renvoyé en boudant la queue entre les jambes ? J'en doute. Quant à toi, Loki le Yotnar. Ton incompétence me sidère. À tel point que je n'adore plus la nuit. Si tu le dis. Je suis sincère. Tu possèdes une telle palette de défauts que ça serait presque... attendrissant. Si ton inutilité était comestible, nul ne connaitrait plus jamais la... Mets ta gueule ! Il se... Je n'ai pas besoin de ton aide, Loki. Désolé. Garde ça pour le père de tout. Il est trop violent avec nous, là. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Loki, je te retrouverai dans ta chambre quand j'aurai fini. Ce ne sera pas long. Très bien. Ma mission s'est déroulée sans accroc au père de tout. L'objet dont nous avions discuté est à l'abri. Le masque en revanche... Eh bien... Ce ne sont que... Des enfants. Les adus ? Merci beaucoup. Trude, je... Je ne veux rien entendre. Tout... tout allait bien avant que tu débarques. Je vais me rattraper, c'est promis. Elle va nous claquer la porte, là. Ah non. J'ai pas envie de parler maintenant. On n'est pas obligé de parler. J'ai vraiment tout raté. C'est dans ces moments-là que la maison me manque. J'avais une maison, Ingrid... Avant d'être ici. Quelqu'un qui s'occupait de toi. Je prends ça pour un oui. Je peux peut-être t'aider à rentrer chez toi. Sans tout faire rater. Si possible. Ça te plairait ? C'est qui ? Déjà ? Oh, ce n'est rien, tu as fait une erreur. Mais... C'est ma faute. Je vous ai envoyé là-bas alors que vous n'êtes que des enfants. Tu sais... Tout le monde peut faire des erreurs. Viens t'asseoir à côté de moi. Je te pardonne. C'est extrêmement grave. Le chaos se répand déjà au sein des autres royaumes. Ici, on ne craint rien, à Asgard. Mais partout ailleurs... Je crois que je veux rentrer chez moi. Très bien. Si c'est ce que tu souhaites. Je t'ai dit que tu n'étais pas un prisonnier ici. Tu as le choix. Va, fais le vide. Je sais que tu reviendras. Mais si tu t'en vas, tu dois me rendre le masque. Comprends-moi bien, j'ai une entière confiance en toi. Mais pas en ton entourage. Oh, et Ingrid. Ingrid, je dois partir. Ingrid. Lucky. Quand tu seras prêt à revenir ici pour suivre ton travail, Hugin t'attendra dans ton ancienne maison. Tu t'es trompé. Ça ne change rien au fait que tu es le bienvenu ici. Oh ! Et tu salueras Mimir pour moi. Je suis surpris d'être soulagé de revenir ici. Attendez. Le Garm. Je me suis vraiment planté sur ce coup. Mais pour ma défense, j'ai vu un loup blessé et enchaîné. Je me suis dit qu'il serait plus heureux si je le libérais, et même qu'on pourrait être amis. C'était un peu naïf, c'est vrai. Comment pouvais-je savoir qu'il allait déchirer les royaumes et provoquer le chaos ? Je sais qu'il devait atrocement souffrir et que les animaux blessés sont dangereux. Je n'aurais... Mais j'aurais aimé qu'il me laisse lui venir en aide. Je ne sais pas ce qu'il va devenir maintenant. Et nous non plus d'ailleurs. On va se faire engueuler encore là ? Il faut que j'utilise l'accès mystique au plus vite. Odin a raison. Libérez Garm. Quelle terrible erreur. Bien. Je ne peux pas m'enfuir. Cette fois, je vais devoir lui faire face. Très bien. Je serai bientôt rentré. Ça va aller. Tout va bien se passer. Ouf, ça se fait rapide. Non, non, non ! C'est toi ! Non, attends. C'est toi ! C'est toi ! Il voulait nous engueuler. Bha, ferme la brèche ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ouais, chaque explosion enlève une barre de rage. Genre... Oh ça va être trop bien sur les boss ça. Mais... Sors de là ! Je voudrais m'en aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce terminé ? Pas grâce à toi. Où est Atreus ? Atreus ? Le fugitif est-il rentré apportant tout cela avec lui ? Ne bouge pas. Je vais bien, je te dis. Tu saignes ? Arrête un peu de chindre. Allez Kratos, réagis bien. Comment dois-je t'appeler ? Comment dois-je t'appeler ? Matreus ? Matreus, que s'est-il passé ? Tout est de ma faute. Les Eléens... Ils sont partout. Partout ! Ce n'est pas ta faute. Bien sûr que si. Il y avait un loup à elle. Il était enchaîné et... Et je l'ai libéré. Et je pensais que si je... Garmes ? Par les bourses d'Odin, tu as libéré Garmes ? Garmes ? Qui a libéré Garmes ? C'est de la folie. Tu n'as pas fait ça, jeune homme. Si le mollusque de Hale est libre, il va dévorer la trame même des royaumes. Les Eléens ne sont que le début. À quoi pensais-tu ? C'est vrai. As-tu idée du bourbier dans lequel tu viens de nous plonger ? Pourquoi as-tu commis pareille bêtise ? Est-ce l'œuvre de Loki ? Assez. Laissez-le. Atreus a commis... une erreur. Une erreur... que nous corrigerons ensemble. Génial ! Si ça ne vous dérange pas, je vais rester ici. J'ai eu ma dose de voyage à Elheim. Il a bien évolué. Il y a un problème. Je ne sais pas si je peux retourner à Elheim. L'écureuil sera peut-être. Je dois vous parler immédiatement. Immédiatement, j'ai dit ! Immédiatement ! Elle était belle cette scène ! C'est trop cool ! Que Kratos... ...fasse des efforts. Inacceptable ! Je vous prierai de bien vouloir remédier à la situation sur le champ. Je vous en conjure. Retournez à Elheim sans délai et réparez les dégâts que vous y avez causés. Très bien ! Eh bah on va faire ça, mais dans la partie suivante pour Youtube... J'ai été très touché... Ouais ouais ouais, mais c'était bien fait en plus. Enfin, je sais pas. La mise en scène... ...l'animation, tout ça tout ça. Étincelle de glace. Optézant 6 pour rendre... Ok. Dites-nous si t'as pleuré Youtube. Ouais. Garm, le mollusque de Hell est maintenant libre ! Il faut aller le tabasser. Et je pense qu'il aura peut-être un morceau de masque... ...sur lui, quelque part. Voilà. Il a pris son temps, mais il a bien compris que ça... ...ça fait plaisir de voir un gros câlin. Ouais ouais, il a pris du recul. C'est bien. Bon Youtube, on se retrouve bientôt. Prends du recul Youtube. Et des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada